Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nt. Aujourd'hui, on se retrouve pour une masterclass particulière. On va parler des matières difficiles qu'il va falloir aborder avant la rentrée de Passlas. Je pense que c'est extrêmement important. Donc moi, je suis Nt. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on va être super coach Passlas sur YouTube, et je suis accompagné d'Ali Aladachaki, qui est étudiant en sixième année de médecine à UPC. Du coup, il nous expliquera pas son parcours et tout. Ça va être super intéressant, vous allez voir. On va avoir l'occasion d'échanger là-dessus. Bonjour à tous. Donc il va se présenter tranquillement. Ali, raconte un peu ton histoire en deux ou trois minutes. Oui, bien sûr. Moi, actuellement, je suis étudiant entre la sixième et la septième année. Autrement dit, je suis en train de passer interne en médecine à partir de l'année prochaine. On discutera rapidement, je pense, de ce que ça veut dire interne après. Oui, tout à fait. Et du coup, oui, j'ai passé la passesse. Moi, à l'époque, c'était la passesse. Oui. En 2019, si je ne m'abuse. Et voilà. On va en discuter de toute façon, tu vas voir. Oui, on discuter. Je pense que les matières difficiles, ça parle aussi. Il y avait des chapitres ou des matières qui, peut-être, étaient plus difficiles pour toi à aborder. Peut-être, tu ne l'as jamais vu. On aura l'occasion d'en discuter. C'est un peu l'idée. Au niveau du sommaire, concrètement, on va parler de cinq points essentiels. Le premier point, si je vous rappelais un petit peu les enjeux de la PASLAS, vous êtes très nombreux cette année à m'avoir sollicité sur Parcoursup pour PASLAS. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, juste un petit rappel très simple. Ensuite, on va pouvoir travailler tranquillement sur tout ce qu'il a pu réaliser, Ali, dans son expérience sur ses études. En fait, la première année, c'est un tout petit maillon de ce qui se passe sur les années suivantes. Du coup, il y a beaucoup de choses. On vous donnera tous les deux les meilleurs conseils pour les matières difficiles. Je pense à la biophysique et la biostatistique notamment, mais ça peut s'appliquer à toutes les autres matières. Avec Ali, on a, en tout cas, lui, il a beaucoup travaillé sur la partie de réalisation d'un stage. Je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir proposer des stages, notamment des stages de perfectionnement. Du coup, on a deux stages à proposer, un stage de biophysique et un stage de biostatistique. Du coup, on vous en parlera un petit peu à la fin d'un masterclass. Ça peut vous intéresser. En tout cas, l'idée, c'est de voir un peu là-dessus. Et puis, bien sûr, on répondra à toutes vos questions sur tout et n'importe quoi. Il ne faut vraiment pas hésiter. C'est le but du jeu. Voilà, voilà. Alors, par rapport à la PASLAS, dites-moi dans le chat si vous avez pris PASLAS ou LASLAS et quels sont les mineurs que vous avez optés. C'est toujours intéressant d'avoir votre retour sur pourquoi vous avez choisi plutôt une LASLAS plutôt qu'une PASLAS. Ou alors, pour ceux qui ont eu l'opportunité de faire une LSPS, du coup, c'est quand même plus intéressant, je trouve. On parle notamment de ça à Strasbourg, à Paris, tout ça. Mais c'est vrai que la LSPS, c'est pas mal. C'est une bonne stratégie. Après, la plupart des étudiants vont penser que PASLAS est la voie royale. Donc, faites bien gaffe à ça. D'accord ? Oui, PASLAS peut être la voie royale parce que ça permet quand même d'avoir plus de, à peu près 60%, on va dire, de santé. Donc, c'est plus intéressant pour, si vraiment on veut faire médecine, c'est ça qu'il faut faire, concrètement, c'est l'idée. Mais après, la LASLAS peut avoir une meilleure option si on n'est pas sûr et qu'on veut pouvoir se donner plus d'expérience, de complémentarité dans les matières et tout ça. Donc, ça peut être aussi une chose intéressante. En fait, ça dépend vraiment de votre profil. Alors, vous me dites quoi ? Alors, on a un peu de la PASLAS en biologie, de la PASLAS en LSPS, donc peut-être à Strasbourg, PASLAS en informatique, LASLAS en psychologie, PASLAS en sciences de l'éducation, PASLAS. Du coup, physique-chimie, PASLAS informatique, physique, vous voyez, un peu de tout, tous les profils. J'espère que vous n'avez pas choisi vos PASLAS en fonction du taux de réussite qui a été prévu. Vraiment, faites-le par rapport à votre parcours, c'est vraiment important. Et maintenant, j'aimerais quand même vous avertir sur la transition entre le lycée et l'université. Vraiment, il y a une transition qu'il faut faire qui va être extrêmement importante par rapport justement à cette partie-là. D'accord ? Qui va être vraiment super important. Et bien, en gros, c'est la méthode de travail. En terminale, vous allez me dire, mais en gros, c'est à peu près ça. En terminale, on n'a pas beaucoup de pages à apprendre chaque jour, en tout cas à l'année, on va dire. Alors que PASLAS, c'est vraiment des dizaines de pages à apprendre chaque jour. Ça peut être des pages à apprendre par cœur, ça peut être des pages d'exercice, ça peut être des pages de formules, etc. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de pages, beaucoup de diapos, en fait. En fait, ce n'est même pas des pages, j'ai envie de dire que c'est des diapos. Tu es d'accord ? En gros, c'est des diapos qui sont balancés comme ça. Des fois, il y a une certaine heure, ça peut être vraiment compliqué à absorber. C'est juste des infos à absorber pure, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est un peu chaud. D'un point de vue technique, c'est un peu technologique. En terminale, on ne révise pas beaucoup, en gros, la veille pour le lendemain. Mais là, je pense qu'on passe là. Si tu ne travailles pas tous les jours, 4 à 6 heures, efficace, ça ne sert à rien. En terminale, c'est plus des exercices, des cours et des exercices, tout ça. Les restitutions, c'est facile. Par contre, en passant, c'est des QCM. Je ne sais pas moi ce que tu as pensé, mais entre faire des exercices écrits puis faire des QCM, au bout d'un an, moi personnellement, j'étais un peu détruit. C'est-à-dire que je n'étais plus capable d'écrire, plus capable de faire des exercices classiques. Je ne sais pas, mais c'est un peu bizarre. En fait, ça n'a rien à voir. C'est un mode tellement différent, les QCM, par rapport aux exercices et tout, que tu changes complètement ta conformation, on va dire, cérébrale, de comment tu vois les choses, comment tu résous des exercices. Oui, c'est ça. C'est complètement différent. Exactement. Et en plus, on a ce syndrome, à force de centrer sur les QCM, on en discutera, mais en gros, on a le syndrome que tous les items sont faux. Je ne sais pas, moi, j'ai toujours eu ce syndrome-là. Où est-ce qu'il y a le piège à chaque fois ? Ça, c'est vrai. Il y a des pièges qui ne sont pas évidents. Surtout en pass S, d'ailleurs. Surtout en pass LAS. Oui, c'est ça, c'est le but. Donc, comme je disais, en terminale, c'est la veille. Pour le lendemain, c'est facile. Par contre, en pass LAS, il faut se prendre trois à quatre mois à l'avance, en général. Et pour apprendre un cours qui reste durablement dans sa tête pendant longtemps, il faut quand même au moins l'aborder six semaines avant. C'est un peu l'idéal. Moi, c'est un peu ce que j'essaie de vous expliquer, d'anticiper le plus tôt possible. En terminale, on a le temps de vous expliquer. Je ne sais pas combien de fois la prof m'a dit m'expliquer la notion du pH et tout quand j'étais en terminale. Mais le pH, au bout de 30 secondes, tu as compris ce que c'était. Et des fois, il passe une heure, deux heures sur le pH. Non, non, pas ça. Ce n'est pas comme ça. Puisque le pH, ça va durer effectivement dix secondes. Et ensuite, on enchaîne sur les autres formules. Et alors, notamment quand on fera la biophysique et les biostats, je pense qu'il vous en parlera plus que moi. Mais effectivement, ça va vite. Ça enchaîne. Ça va vraiment très vite. Oui, ça va très vite. Puis en fait, comme il n'y a pas trop d'applications, d'explications, ça t'enchaîne tellement que tu ne sais pas trop ce que tu dois apprendre. C'est un peu ça. Ce n'est pas du tout clair. Et en fait, un des gros défauts de la PASLA, c'est qu'en fait, il y a une quantité d'informations qu'ils veulent transmettre, qui est beaucoup trop élevée par rapport au temps qu'on a. Donc en fait, c'est ce que dit Anthony. En fait, vous n'aurez plus la sensation de comprendre la notion dans son entièreté. Vous aurez toujours l'impression de comprendre juste des petites parcelles, un peu écartées les unes des autres. Oui, puis j'avais toujours ce syndrome-là aussi en première année, notamment la biophysique. C'est qu'il y avait toutes les démonstrations. Et je me posais la question, est-ce qu'il faut que j'apprenne toutes les démonstrations ? Effectivement. Et est-ce que la formule est réellement utile ? Et bon, au début, on apprend parce qu'on n'a que ça à apprendre. Puis au final, on voit que ça ne sert à rien dans les QCM. Exactement. Et c'est là où il faut réfléchir en fait à la stratégie. Après, en Terminal, vous êtes en général 20 à 30 élèves. En PASLAS, on se retrouve dans des promos qui peuvent aller de 200 à 4 000, j'en ai déjà vu. Alors avec la PASLAS, ça se casse un peu en morceaux. C'est bien parce que du coup, vous êtes dans des petites promos, souvent de 80 à 120 étudiants. C'est plutôt agréable, je trouve. Voilà, un peu le retour. Oui, ça, c'est bien. Oui, c'est un peu ça. Et j'ai toujours, je dis toujours ça, voilà, qu'en Terminal, c'est une année Terminal égale une semaine en PASLAS en termes de contenu, quoi. Imaginez que vous faites une… En fait, j'ai l'impression que j'avais fait mon bac. La semaine de révision du bac, c'était genre une semaine de PASLAS. En gros, c'était un peu ça. À peu près la relation, clairement. Voilà, clairement. C'est un peu l'idée. Alors maintenant, on va plutôt se pencher sur notre intervenant sur Ali. Il va un peu nous expliquer pas mal de choses. Moi, en fait, je vais répondre à un certain nombre de questions qu'on s'était dit un peu qui sont intéressantes, je pense, pour vous à comprendre. Déjà, juste sur mon retour global, je dirais, de la PASLAS. Je pense que la première chose… Enfin, déjà, tout ce que vient de dire Anthony, c'est absolument essentiel de vous le dire. Et surtout, en fait, il ne faut pas que ça vous fasse paniquer. Il faut que vous vous disiez juste que vous avez cette année-là, qui va être vraiment difficile. Certes, ça, c'est sûr, mais c'est un an. Et surtout, après, bon, quand on est en PASLAS, en tout cas. Après, quand on est en LAS, ça peut être un peu plus compliqué, mais peu importe. En tout cas, il faut que vous compreniez que c'est limité en temps, que vous avez beaucoup de choses à apprendre, mais qu'il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas vous dire que c'est insurmontable. Il ne faut pas… Il faut essayer de limiter l'anxiété, on va dire, dès le début. Bon, ça, c'est un peu le message très global, mais je dirais que c'est presque un peu évident. J'imagine que vous vous doutiez déjà que, en fait, ce n'est pas une bonne idée d'être déjà anxieux. Mais bon, bref, peu importe. En tout cas, moi, comment j'avais vécu ma première année à l'époque ? C'était la PACES. Donc, effectivement, il n'y avait qu'un an, mais c'était très compliqué parce que nous, c'était l'année pivot où on a arrêté les redoublements. Donc, je n'avais pas le droit de redoubler. Donc, c'était un peu stressant. Et en même temps, je me disais, il ne faut pas que je stresse, justement, parce que c'est comme ça qu'on glisse, quoi. Et bref, du coup, en fait, ce passage entre la terminale et la PACES, moi, j'avais eu pas mal de gens, en fait, dans mon entourage qui avaient déjà fait de la médecine et qui m'avaient bien, bien explicité à quel point il fallait faire attention à ça, à quel point il ne fallait pas se dire que c'est dans la continuité de la terminale. Et ça, c'est vraiment un message essentiel pour vous. Ne vous dites pas qu'en travaillant autant qu'en terminale, ça suffira. Ça, franchement, je pense que c'est se leurrer que de se dire ça, dans tous les cas. Il va falloir beaucoup travailler, c'est sûr. Et moi, j'avais la sensation, en fait, j'avais à la fois la sensation de beaucoup travailler, mais en même temps, vu que j'étais prévenu et que je le savais et que je m'étais engagé à le faire, j'allais quand même beaucoup mieux. Et je ne me suis pas senti trop anxieux. Je ne sais pas, toi, Anthony, si tu avais eu un peu ce retour déjà avant, avant de commencer ta PACES. En fait, je pense que je m'étais pris un peu un mur parce que je me suis dit, c'est un peu comme la terminale un peu plus, plus. Et alors, bien sûr, j'avais fait une pré-rentrée, tout ça. Et c'est vraiment à partir du mois d'octobre que je me suis pris le mur en disant, putain, mais ça va trop vite. Il y a trop de cours, il y a trop de cours qui s'accumulent. Et j'avais pris un très, très gros retard. En plus de ça, j'ai eu la grippe pendant 15 jours au mois de novembre. Et du coup, c'était hyper compliqué. Et en fait, la seule chose que j'ai fait pour essayer de m'en sortir, au lieu d'apprendre les cours, c'était d'apprendre des QCM par cœur en associant les mots-clés du cours. Et c'est ce qui m'a sauvé pour la première année. Et du coup, ça m'a permis de trouver une méthode efficace, voilà. Mais un peu trop tard. Oui, oui, c'est ça. L'idée, c'est de vous donner un peu les hacks pour pouvoir gagner un peu de temps. Donc, c'est vrai que... Exactement. On verra ensemble pour pouvoir essayer de dire, il y a peut-être des choses à faire pour pouvoir gagner du temps, notamment récupérer des cours, commencer à analyser les QCM d'anal, mais sans forcément aller dedans. L'idée, c'est de performer. Voilà, c'est vraiment le but du jeu. Et toi, tu as utilisé quoi comme méthode de travail pour justement qu'elle a fonctionné pour toi en première année ? Eh bien, moi, en gros... Alors, j'ai fait à peu près, en fait, j'ai fait ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, un truc qui est vraiment essentiel en pass-less, c'est que vous n'allez pas... Enfin, en pass-less, pardon. C'est que vous n'allez pas juste avoir à apprendre des cours par cœur et à les réciter. Comme disait Anthony juste avant, dans la slide d'avant, ce n'est pas du tout pareil. Là, vous avez des QCM. Autrement dit, on vous donne la réponse. Il faut juste que vous la trouviez. Vous n'avez pas à la restituer. Vous ne devez pas chercher dans votre cerveau. Et c'est en ça que les QCM sont extrêmement différents de tout ce que vous avez fait jusque-là en terminale, etc. Là, ça n'a vraiment rien à voir. Les QCM, vous avez cinq réponses. Je vous le dis maintenant, mais en pass-ess, en gros, les QCM, c'est une question avec cinq possibilités. Vous avez soit une bonne réponse, soit deux, soit trois, soit quatre, soit cinq. En gros, c'est soit toutes, soit une partie. Mais ça ne peut pas être zéro. Donc ça, c'est le modèle global. Ça marche dans toutes les matières à peu près. Ça dépend un peu des facs. Parfois, il y a des questions rédactionnelles, mais ça reste quand même la modalité très majoritaire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez la réponse dedans. Et en fait, vous allez remarquer petit à petit pendant que vous allez faire de plus en plus d'exercices. Et c'est ma méthode. Moi, c'était ça. C'était dès le début d'essayer de faire... En réalité, j'ai pris quand même un peu de temps avant de vraiment bien comprendre à quel point les QCM étaient absolument essentiels. Au début, j'apprenais le cours. Quasiment au tout début, j'essayais de l'apprendre par cœur comme une poésie. J'ai vite compris que c'était impossible. C'est absolument impossible de faire ça. Mais j'ai fait la même erreur aussi. Le surlignage, des choses comme ça. C'est pas mal. Le temps qu'on a, il n'est pas du tout suffisant pour faire ça. Donc, vous allez comprendre qu'il faut vraiment optimiser le travail à tout prix. Et pour ça, il faut à tout prix que vous ayez des exercices, soit des annales, soit des TD, soit... Vous allez voir. En général, on ne manque pas d'exercices, je pense, en pass S ni en pass LAS. Mais vous allez, du coup, avoir tout ça, toutes ces quantités-là d'exercices ou d'applications. Et il va falloir essayer à la place... En fait, en terminale, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on apprend d'abord le cours et après, on essaye d'appliquer le cours dans les exercices. Là, c'est presque l'inverse. Vous allez voir les exercices, vous n'allez rien comprendre, et c'est normal. Vous n'allez d'abord rien comprendre, faire l'exercice, le rater. En fait, vous allez le poirer au début, c'est normal. Et après, vous allez devoir vous reporter au cours, en fait, que vous avez déjà fait pour essayer de comprendre quelles sont les parties du cours qui permettent de répondre à la question. C'est très tricky, c'est très compliqué, c'est un travail qui prend du temps à se faire, mais c'est essentiel de faire ça. En ce qui concerne le timing, moi, ce que j'aimais beaucoup faire, c'était aller à la fac. Moi, j'allais à la fac personnellement. J'allais dans les cours le matin, il y avait des DD l'après-midi. Et le soir, j'essayais de refaire tout ce que j'ai fait dans la journée. Et le week-end, j'essayais de refaire au moins tout ce que j'ai fait dans la semaine. Après, vous allez voir, moi, en tout cas, de souvenir, j'arrivais à faire en un jour, un jour et demi, quasiment toute la semaine. Et le reste, j'essayais de cibler les informations que je n'avais pas trop réussi à bien garder en tête des semaines d'avant. Et ça me permettait, en une semaine, d'avoir une petite revue de tout ce qu'on a fait à chaque fois. Et comme ça, vous n'oubliez pas. C'est vrai que moi, j'adoptais la planning du 4 jours. C'est-à-dire, en gros, du lundi au jeudi, c'était les nouveaux cours. Le vendredi, je faisais les retards et tout ce qui manquait. Et le samedi, je faisais la révision de la semaine. Et le dimanche, je faisais la révision des semaines d'avant. C'est une méthode qui m'a bien aidé. Je vous conseille, bien sûr, de le faire à peu près comme ça. En tout cas, de trouver un planning qui vous convient bien. C'est un peu d'idée. Oui, il faut essayer de s'adapter. Effectivement, il y a pas mal de méthodes. Là, j'ai vu la méthode Boclet. J'avoue que je ne la connais pas. Mais il y a effectivement la méthode des 4 jours. Par contre, je la connaissais, elle, pour le coup. Et effectivement, il y a pas mal de méthodes que vous allez voir sur Internet. Un truc qu'il faut essayer de ne pas faire, c'est de ne pas se perdre en se disant qu'il faut absolument que je trouve ma méthode et la changer à chaque fois. Ça, c'est encore pire que de se fixer à une même si elle n'est pas parfaitement optimale. D'où l'intérêt, par exemple, du défi de la méthode NETI. Je ne sais pas s'il y en a pour vous qui le font. Mais du coup, c'est de tester des choses avant la rentrée, pas avant. Tester des choses, voir ce qui vous correspond. Puis au bout de 30 jours, vous trouvez votre méthode. Méthode NETI, d'accord ? Le lien dans la description si besoin. Voilà, OK. Donc, la méthode Boclet, c'est lire son cours en comptant à voix haute en même temps. Je ne connaissais pas. Vraiment, je ne connaissais pas. Ça a l'air compliqué. Je ne connaissais pas le terme. Mais moi, j'utilise la persistance rétinienne. Je ne sais pas s'il y en a qui teste ce que j'ai déjà expliqué. C'est assez chaud comme technique, mais c'est la petite technique qui fonctionne bien. Ça permet de resituer un cours en quelques minutes juste en regardant sans lire. Mais ça, ça demande un peu d'année d'entraînement. C'est un peu compliqué, ça. C'est pas mal. Pendant toutes les années d'études, après, je n'utilisais que ça. Ça permettait d'instantanément avoir imprimé le cours sans forcément avoir fait l'effort de le lire. Forcément, je trouvais ça vraiment puissant. C'est juste une technique de concentration. J'ai expliqué sur YouTube. Il y a une vidéo dédiée là-dessus. Je vous le mets là si vous voulez pour que vous puissiez regarder en replay. Du coup, tu as fait ta première année. Toi, ton édite, c'était quoi ? C'était de faire médecine ? Moi, en fait, effectivement, en vrai, quand j'avais fini ma terminale, déjà, je pense que vous passez tous par cette période-là qui est franchement un peu difficile, je vous avoue. Je pense que vous le savez, vous le vivez. Mais j'hésitais entre, en vrai, plusieurs métiers, tout simplement. C'est normal. On a un océan de métiers potentiels. J'hésitais entre faire de la prépa et de la médecine, déjà. Enfin, la prépa et la PACES, déjà, rien que ça. Bon, après, je me suis décidé à faire de la PACES. Une fois que je suis rentré dedans, j'hésitais énormément entre dentaire et médecine. Dentaire, parce que... Ouais, parce qu'on entend quand même pas mal de bien de ce métier. En fait, franchement... Bon, bref. En tout cas, le choix était difficile. À la fin, je me suis penché sur la médecine. Bon. Mais j'avoue que... Honnêtement, là, maintenant, c'est difficile de te dire précisément pourquoi j'ai fini par faire ce choix. C'est presque à la fin. Finalement, tu voulais... Donc, t'aimais bien la médecine, peut-être par rapport aux matières, par rapport au métier, mais tu savais pas encore les actes en ce que tu voulais faire, c'est ça, en fait ? Pas trop, pas trop, en fait. OK. C'est vrai que j'aimais bien la PACES déjà... Enfin, non, la PACES elle-même, c'était une horreur. Enfin, on savait déjà avant. Même en terminale, tout le monde en parle le cœur en mauvais. Mais je me disais que ce serait un bon truc pour commencer éventuellement. Je me dirais que j'ai clairement plus vers la santé, de toute façon. OK, ouais. J'ai un peu près cette même réflexion parce que j'avais postulé aussi pour des prépas, des BTS et tout. Puis finalement, j'ai pris la PACES parce que d'ailleurs, je voulais faire pharmacien, biologiste, pharmacien avec enseignant-chercheur derrière, tu vois. Et je trouvais que prépa, c'était bien. Tu pouvais aussi faire ça, mais c'était un peu plus technique, peut-être un peu moins dans ce que je voulais faire dans la santé. Du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour ça. Au final, je suis toujours enseignant, je ne suis pas chercheur. Quoique, j'ai de la recherche appliquée puisque j'ai des startups, mais en gros, je suis quand même pharmacien et je fais de l'enseignement. C'est ce que je voulais faire. C'était le but du jeu. En vrai, c'est très cool. C'est ça le but. Alors du coup, la première année, c'est bien joli, mais on me pose toujours la question, est-ce que de la deuxième à la sixième, est-ce que c'est plus dur que la première année ? Est-ce que ça monte en puissance, on va dire ? Alors moi, effectivement, c'est une question qu'on entend tout le temps et j'avoue que moi, j'aime répondre. Ce que je dis souvent, c'est... Alors franchement, c'est honnêtement, si vous voulez être très bon, si vous voulez être un très très bon médecin, entre guillemets, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous allez mieux guérir vos malades. Attention, c'est vraiment subtil. Mais si vous voulez, en tout cas, avoir beaucoup de connaissances en médecine, en tout cas, clairement, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième année, clairement, c'est pire que la PACES pour moi. Honnêtement. Maintenant, si vous voulez passer et réussir à être un médecin, on va dire, un médecin classique, sans avoir des connaissances extraordinaires dans des maladies parfois rares, parfois qui n'ont pas trop d'intérêt, parce qu'en fait, on ne les voit jamais dans la vie courante, là, par contre, vous pouvez, honnêtement, je pense, travailler moins quand même qu'en PACES et avoir, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez privilégier la qualité de vie. Par rapport à la PACES, où vous êtes quasiment obligé, ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes presque obligé de vous sacrifier au moins un an. Maintenant, dans la difficulté pure, moi, ce que j'aime bien dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je dis que la PACES, c'est l'année la plus importante. Donc, forcément, elle va être plus dure parce qu'en fait, déjà, d'une part, vous allez passer de la terminale à la PACES, c'est un coup dur en soi, d'une part, et d'autre part, c'est aussi la plus dure parce que c'est elle qui est pivot, c'est elle qui va vous permettre d'être médecin. Donc, si vous n'arrivez pas, si vous ne la réussissez pas, c'est plus compliqué. Alors que de la deuxième à la sixième année, vous avez le droit de redoubler, vous avez le droit de prendre beaucoup plus de temps. Bref, vous avez plus de possibilités d'être tranquille. Et ça fonctionne un peu différemment, c'est par un concours à chaque fois, donc du coup, c'était partiel. Je ne sais pas si toi, tu avais du contrôle continu un petit peu, du coup, ça permettait quand même d'avancer un peu. Il y en avait un peu et en fait, alors en vérité, en détail, entre la deuxième et la troisième année, franchement, il y a 80 à 90 % des étudiants qui ne font rien ou pas grand-chose, enfin qui travaillent au moins 10 fois moins qu'en PACES, franchement, c'est incomparable. En fait, c'est moi ce que j'ai ressenti parce que moi, par exemple, j'ai redoublé ma deuxième année de pharma. En fait, il y a eu un gap de ouf une quantité massive de cours en deuxième année qui était beaucoup plus important. Je pense qu'il y avait au moins quatre fois plus qu'en PACES. Sauf que, en fait, quand tu as réussi la PACES, le concours, tu te dis, bon, c'est bon et après, tu te reposes un peu. Du coup, je me suis un peu trop reposé. Je me suis reposé peut-être trois mois et après, je me suis trouvé un peu dans la panade et du coup, j'ai redoublé. C'est juste pour dire qu'il ne faut pas lâcher. C'est juste que c'est une manière de travail qui est un peu différente effectivement de la première jusqu'à la deuxième, troisième. Alors, pour ceux qui veulent faire pharma, la deuxième, elle est vraiment pourrie comme année. C'est vraiment encore du fondamental un peu comme la première année. La troisième devient intéressante. La quatrième est super intéressante. On voit vraiment tout ce qu'on a envie de voir dans la santé. Ça, c'est vraiment cool. Les pathologies, les traitements et tout. Ça devient intéressant à partir de ce moment-là. Et après, vous faites vos choix d'internat à partir de la cinquième. Entre la quatrième et la cinquième en pharma, c'est un peu plus court. Ce n'est pas sixième pour en médecine. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on peut faire plusieurs filières d'internat. Il y a une filière qui est redondante avec la médecine, c'est la partie biologie. On fait en médecine, biologie, pharmacien, biologiste. C'est le même concours. Et du coup, il y a une spécialité. Là, tu as passé l'internat, c'est ça ? Tu as passé le concours de l'EDN. C'est comme ça que ça s'appelle maintenant ? Oui, maintenant, il y a des chances que ça change d'ici que vous passiez maintenant. Franchement, ça change tous les six ans à peu près. Ça change régulièrement, oui. Et du coup, est-ce que, par exemple, à ce concours-là, on peut en parler un petit peu, est-ce que c'est différent de la PACES ? Comment ça se trouve ? Parce que c'est quand même des QCM, il y a encore des QCM là-dedans. Oui, bien sûr, c'est que des QCM. En fait, en gros, comme je vais présenter très rapidement, vite fait, toutes les années comme un fait anti, la deuxième, troisième année, elle est un peu pourrie aussi. C'est beaucoup de fondamentales aussi, un peu comme la PACES. Vous allez commencer à faire des maladies, mais vous n'allez pas trop comprendre comment les soigner ni trop comment reconnaître en fait des maladies. C'est la quatrième, cinquième, sixième année qu'on appelle l'externa en médecine, qui est très, très chargée en connaissances parce que c'est là que vous allez vraiment apprendre toutes les maladies, que vous allez essayer de comprendre vraiment comment le diagnostiquer, c'est-à-dire un patient, il vient vous voir, il vous dit j'ai mal là, par exemple, qu'est-ce que vous devez faire précisément ? Et du coup, en fait, vous imaginez bien toutes les situations possibles et du coup, à quel point c'est vaste et large et en fait, à quel point du coup, c'est compliqué. Et donc, c'est ce concours-là qu'à la fin de la sixième année que vous allez préparer pendant la quatrième, la cinquième et la sixième année du coup, qui durent donc, enfin, les révisions, elles durent trois ans. Maintenant, la deuxième et la troisième année, moi, je vous conseille de la travailler parce qu'elles vont vous aider à mieux comprendre et à mieux commencer en fait l'externa, donc là, à partir de la quatrième année. C'est un peu, ça s'intrique et du coup, c'est ce gros concours-là, il ne ressemble pas trop à la place S parce que c'est beaucoup plus. En fait, c'est pour ça que c'est très difficile. Si vous voulez être médecin généraliste, si vous êtes sûr que vous voulez être médecin généraliste et que vous vous enfichez de la ville dans laquelle vous voulez pratiquer, parce que c'est ça, en fait, c'est en ça que consiste le concours de la septième année, enfin, pardon, de la sixième année de médecine, c'est-à-dire celui qu'on appelle l'EDN maintenant. C'est la spécialité et la ville où est-ce que vous allez la pratiquer. Si vous n'avez pas trop de choix ou que vous vous enfichez un peu et que vous voulez faire un peu n'importe quoi, n'importe quel SP vous va, dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément besoin de travailler énormément. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une telle pression sociale en médecine, il y a une telle pression de performance que très souvent, il y a beaucoup d'externes qui travaillent énormément alors qu'ils veulent faire juste médecin généraliste et qu'ils s'en fichent de la ville. Donc, c'est un peu un genre de paradoxe la médecine où vous allez voir beaucoup de gens travailler beaucoup alors qu'en soi, le concours, c'est justement parce que tout le monde travaille énormément qui devient aussi difficile en fait. Donc bon, bref, pour faire court, renseignez-vous vite sur la spécialité que vous voulez, essayez en tout cas et si vous avez un choix rapidement, essayez d'adapter votre rythme de travail. Si vous voulez être ophtalmologue, il va falloir travailler beaucoup, ça c'est sûr. Si vous voulez être médecin généraliste, vous n'avez pas besoin de travailler énormément. C'est logique. Ophtalmologue, c'est 14 ans d'études à peu près et puis généraliste, c'est 9 ans. Ce n'est pas la même démarche effectivement. Déjà d'une part sur le nombre d'années d'internat mais même dans l'EDN, le ophtalmologue, en gros, ça part au bout de le top 10%. Oui, c'est ça. Je peux vous dire que c'est vraiment challengeant d'arriver au top 10%. C'est vraiment difficile. Et puis c'est un concours qui est national. Là, c'est un peu différent d'Apastas où justement, c'est un peu régional, on va dire. Donc là, c'est vraiment encore au chaud. Moi, j'ai fait un internat de pharmacie. Je sais très bien que j'étais à Paris et tout, c'était la galère qu'on a fait pour pouvoir faire les trois concours d'internat. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir tout le monde. C'est assez impressionnant. Mais c'est une belle expérience à vivre, je pense. C'est intéressant. Il y a un autre truc aussi qui est important par rapport à l'Apastas, c'est que c'est beaucoup moins cadré. L'Apastas, son programme pendant votre année, il est clair et net en général. Donc, vous avez une bonne idée du panorama des possibilités. En médecine, l'internat, le panorama, il est bizarre. Enfin, le concours, pardon, le DN, le panorama est très bizarre. Vous savez pas trop où ça va. C'est pas tout et rien, en fait. Tout est mélangé, toute la façon expliquée peut être mélangée, les interprétations aussi. Voilà, c'est vrai que c'est un peu particulier. Par contre, moi, je trouve que la grande différence, c'est que c'est des années où tu kiffes en fait apprendre. C'est vraiment, tu vois, t'as envie d'en apprendre. C'est pour ça que les étudiants apprennent aussi, parce que t'as envie d'apprendre la MSI, t'as envie d'apprendre les traitements, la physiopathe, tout ça, t'as envie, c'est super intéressant. Ah, mais c'est beaucoup plus parce que non. C'est vrai que la première année, la PASLAS, moi, je l'ai vécu comme c'était cool, j'aime bien la science, mais on ne voyait pas la pathologie, les maladies derrière et du coup, c'était un peu moins intéressant. C'est pour ça que j'essaie toujours de vous expliquer en première année si vous voulez rendre fun un peu vos entraînements, vos cours. Essayez de trouver les ponts logiques avec la médecine, la santé, tout ça, histoire que ça soit logique. Quand vous avez des pH, il y a des pathologies avec les acidoses, métaboliques, alcaloses, respiratoires, tout ça. Faites le pont logique avec les équations et tout et vous voyez, c'est super fun. J'en ai déjà expliqué dans certaines vidéos YouTube histoire de vous mettre un peu en relation avec ça, histoire que vous ayez des éléments pour aller plus loin. C'est un peu l'idée. Alors du coup, tu as passé les ODN, ça s'est bien passé pour toi ? Ça va, j'ai eu un classement qui est plutôt satisfaisant et du coup, là je m'oriente en gros vers plutôt faire de la cardiologie, idéalement à Paris. Ok, cardiologie Paris. Tu es à Paris déjà de base ? Ouais, moi je suis à Paris de base. Toi, tu as fait l'université Paris-Cité, c'est ça ? C'est ça. Initialement, j'étais en passesse à Diderot du coup. Ok, d'accord. Et maintenant, c'est devenu... Ouais, du coup, ça a un peu changé mais du coup, tu ne bouges pas en fait, ça veut dire quoi ? C'est un top quoi ? C'est un top 100 ? Ouais, c'est un top 100. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Franchement, bravo. C'est vrai que c'est pas mal. Et c'est combien de personnes à peu près ? C'est 8000 ? Là, cette année, ouais, c'est à peu près 8000. En soi, normalement, c'est plutôt aux alentours de 10 000 mais il y a beaucoup de gens qui ont redoublé avec la... parce qu'il y a eu une réforme. C'est pour ça, avec la fameuse réforme, il y a eu une stratégie qui s'est mise en loi, est-ce qu'on redouble ou pas ? C'est ça. Et il y a eu au final quasiment 2000 redoublants. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà, donc à peu près, pour penser dans votre tête, ce serait à peu près une concurrence d'à peu près 8000 pour avoir l'ESPE. Après, la mobilité, c'est des villes qu'il va falloir choisir. Ça, c'est vrai que c'est pas évident. C'est très évident. Du coup, je t'avais posé une petite question sympathique qui est jamais facile à répondre. C'est quoi ta vision de la médecine dans 10 ans ? Est-ce que tu penses qu'on sera sur, je ne sais pas moi, de la médecine préventive, prédictive ? Est-ce qu'on va plutôt soigner, plutôt guérir ? Ou alors, comment tu penses que ça va se passer ? Moi, je pense que d'ici 10 ans, déjà, il y a un truc qui est en train de, là, vraiment, vraiment en train d'arriver, c'est l'intelligence artificielle. Peut-être que dans 10 ans, on ne sera pas encore dans un monde où ce sera vraiment mis en place énormément, etc. Mais déjà, dans 10 ans, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de logiciels d'aide au diagnostic. Moi, mon hypothèse principale, c'est qu'on va avoir une médecine qui va se développer de plus en plus. Déjà, il y aura une scission entre la médecine de très spécialiste et la médecine un peu plus globale, générale, qui est déjà en train bien de se mettre en place ces dernières années, où on aura des centres qui sont vraiment spécialisés très précisément sur certaines pathologies et qui sont quand même des centres techniquement un peu plus rares, quand même, normalement, logiquement, puisque ce sont des maladies plus rares. Et d'un autre côté, à côté, on aura un peu plus de centres. Je pense que les cliniques, les petits hôpitaux, les petits centres, tout ça va fusionner un peu pour donner, en gros, il y aura un peu moins de cabinets solo. Il y aura de plus en plus d'endroits où il y a 15, 20 médecins qui travaillent un peu ensemble. Des maisons médicales. Des patients ensemble. Oui, c'est ça. Les maisons médicales, les centres de santé, les centres de soins primaires ou pour les personnes qui sont en précarité, ce genre de choses. Ça va, je pense, un peu plus se connaître. Et il y aura, du coup, un peu plus cette médecine-là qui est, je pense, un peu plus facile d'accès qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend rendez-vous, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais qu'en même temps d'être facile d'accès, il y a un autre côté qui va petit à petit arriver également. C'est le fait que vous aurez, je pense que le concept de médecin qui vous suit à vie va exister de moins en moins. Ça va de plus en plus devenir un peu comme les fast-foods, j'ai envie de dire. C'est-à-dire aller voir un médecin une fois et plus forcément le revoir. Et juste, votre dossier, il sera centralisé. Vous aurez un dossier un peu qui sera accessible partout en France, quel que soit le médecin que vous allez le voir. Et une fois que vous allez le voir, n'importe quel médecin peut connaître votre dossier rapidement. Je pense que ça ressemblera à peu près à ça. Oui, c'est vrai que ça change beaucoup. Puis du coup, on oriente plus aussi des spécialités dans la cardiologie, la dermatologie, l'allergologie, tout ça. On va les mettre ensemble. Du coup, c'est plus facile à corréler. C'est vrai qu'on est en train de centraliser des éléments sur la médecine pour que ça soit plus facile pour la collaboration, tout ça. Il y a plein de choses qui se font en fait et qui vont bouger. Mais moi, je vous ai toujours dit dans les vidéos, l'avenir, c'est les maisons médicales et la proximité, tout ça. Et ça peut être l'une des manières pour faire lutter contre le désert médical, mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand même encore d'en parler là-dessus. Mais en gros, il y a une projection dans 10 ans pour savoir comment tout ça va se dérouler. Et puis après, on va retrouver aussi des cliniques de plus en plus performantes sur les technologies. Et puis, il y a l'hôpital public qui est encore en peine sur la partie-là parce qu'ils ont du mal à financer ces projets-là. Mais sans les cliniques privées, vous avez quand même le top du top. En fait, petit à petit, maintenant, le public, c'est en train, en gros, pour faire simple, de disparaître. C'est ce que je disais avec l'hyper spécialisé. Ça va rester dans le public, mais il y aura du coup, il y aura beaucoup moins d'hôpitaux publics parce que ce ne sera que des trucs comme ça et ça va être beaucoup plus rare. C'est évident. Surtout que ça va faire public. Pour l'internat, vous êtes obligés de travailler en public. On va à l'internat, on fait l'internat. Après, on commence un petit peu en tant que praticien hospitalier. On va travailler derrière. Ce n'est jamais fini, en fait. Après, tu parles du concours de PH ? Oui, il y a toujours des trucs derrière. C'est rien de compliqué, en soi. C'est sûr. Après, une fois les EDN passés, en général, les gens disent que c'est le gros gap, en fait, une fois que le concours de l'EDN est passé. C'est ça. Après, il y a quand même des personnes qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent faire, par exemple, mettre des conférences ou alors faire des universités. C'est encore un concours. Il y a plein de choses. Il y a plein de niveaux. Il y a plein de niveaux différents. Il y a plein d'administrations supplémentaires qu'on peut se rajouter. C'est vrai que quand vous allez voir les profs à l'université, souvent, ils ont quatre métiers. Ils ont le métier d'enseignant, le métier de chercheur, le métier de médecin et le métier d'administration. En gros, ça a quatre métiers. Ça fait quand même beaucoup de choses, mais c'est des possibilités que vous pouvez faire. C'est super intéressant. Ça va peut-être pas mal. Après, il y aura une réflexion qui se pose. Est-ce qu'on reste dans le public ou est-ce qu'on va dans le privé ? Ça sera un autre débat. Ça sera une autre masterclass un peu plus tard. C'est un peu l'idée. On va se ressenter sur la masterclass et là, l'idée, c'est d'aller voir un peu justement par rapport aux matières difficiles. Comment on peut faire pour vous aider pour justement avant que vous soyez dans la panade à la rentrée ? Parce que moi, personnellement, j'étais bon en terminale. J'étais bon en physique. J'étais bon en maths. J'étais bon en SVT, en chimie, tout ça. Et quand j'ai commencé l'après-rentrée, j'ai vu des choses de fous, des trucs un peu aberrants en biophysique, en biostatétique. En fait, il n'y avait plus de cohérence. C'est-à-dire que tout ce qu'on nous donne en terminale, c'est facile. Tu as une équation, tu l'appliques et c'est fini, ta résultat. Et là, ce n'était pas du tout pareil parce que tu avais tant d'enchaînements d'énoncer avec des éléments qui s'impliquaient. Tu ne savais pas comment utiliser la formule et la réponse n'était pas claire. Donc, un peu l'idée, c'est comment on fait pour anticiper et travailler ces matières-là ? Déjà, première chose, très simple. Il ne faut pas attendre la rentrée pour travailler. Donc, si vous êtes là, déjà, si vous avez compris le concept, c'est qu'il faut travailler avant. Dites-moi d'ailleurs dans le chat. N'hésitez pas à me dire si vous travaillez encore en ce moment des matières. Peut-être que vous faites des matières de terminale. Peut-être que vous n'avez pas vu des choses en physique, en chimie, en maths, en biologie, je ne sais pas. Dites-le-moi dans le chat. Et est-ce que vous êtes en train de travailler déjà les cours de première année ? Comment vous faites ? Dites-le-moi un peu dans le chat pendant qu'on discute un peu tranquillement. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. C'est le but. Ce que je vous conseille toujours, c'est d'anticiper par contre le plus tôt possible la méthode de travail. La méthode de travail, pour moi, c'est important. J'ai pris trop de temps personnellement à travailler. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit je vais un peu faire ce que je veux. Et puis, courant mi-août, je vais me mettre à travailler pour voir ce que ça donne. Et finalement, j'ai eu ma méthode de travail qu'en mois de mars. C'était vraiment très tard. Mais voilà. Donc du coup, essayez d'anticiper le plus tôt possible pour trouver la méthode de travail le plus tôt possible. Je ne sais pas si toi, ça te parle. Mais c'est vrai que moi, concrètement, je n'arrête pas de dire dans la vidéo, anticiper. Moi, personnellement, je n'avais pas pris la pré-rentrée de mes 10 sub à l'époque. Parce que, bon, déjà, financièrement, c'était compliqué. Mais bon, même sur le plan lui-même, je me disais c'est un peu trop intense et tout. Je n'aimais pas trop l'idée. Et je me disais que, justement, ils avaient l'air d'imposer pas mal la méthode. Bon, en soi, la plupart des gens sont vraiment satisfaits de la pré-rentrée de mes 10 sub ou même des prépas privés de façon générale. Chacun son choix, peu importe. Moi, j'avais pris le prépa privé. J'avais pris Stan Santé à Nancy ces trois semaines. C'était vraiment bien. Franchement, j'avais bien anticipé. Non, non, ça peut être bien. J'avais bien pris les notes et tout. C'était vraiment bien. C'était bien pensé. Ce n'est plus pareil maintenant. Stan Santé, ça a changé. Mais du coup, c'était pas mal. Ce qui est bien, je pense, c'est vraiment d'essayer de récupérer les cours de votre fac dès maintenant pour essayer d'avoir au moins le minimum. En fait, un des trucs que moi, j'aimais bien faire, c'était les parcourir sans les lire. Pourquoi faire ça ? Ça vous sert à avoir une visée globale. C'est vraiment très important. Je vous assure que c'est ça qui va faire beaucoup la différence. Plus vous avez une vision globale du problème, de tout ce qui est à faire, plus vous allez réussir à vous concentrer une fois que vous allez bien commencer. Parce que vous savez tout ce qui est à faire. Vous savez à quel pourcentage à peu près. Je ne vous dis pas de faire un Excel avec chaque cours et ce que vous avez fait ou pas. Ça, vous pouvez d'ailleurs si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligés. Mais en tout cas, juste avoir une bonne idée de la progression dans laquelle vous êtes actuellement et de ne pas vous laisser embarquer que ce soit dans le côté j'ai envie d'apprendre tous les cours en détail et du coup, je me penche trop sur un cours et j'oublie tous les autres. Ni dans l'autre, c'est-à-dire faire huit tours d'une matière ou même de toutes les matières, mais en fait, avoir à peine lu quelques pages à chaque fois. C'est vraiment important. Ce que moi, j'avais fait, ce que je trouve qui est vraiment intéressant de faire, c'est quand même déjà de regarder un peu c'est quoi les matières qu'on va avoir en première année, au premier semestre, au deuxième semestre, si on a déjà l'accès à ça, bien sûr, si que les chapitres et puis mettre une case très simple, ça, je vois de quoi ça parle. Je pense avoir les bases là-dessus et après, on va peut-être dans le détail, etc. On pose deux, trois questions techniques. J'y réponds tout de suite. Où est-ce qu'on trouve le lien du Drive ? Il est sur Discord. Je vais bientôt remettre à jour le Drive où il y aura l'ensemble des cours que les étudiants partagent. Je referai un appel sur une newsletter dédiée pour refaire un appel sur les cours de Drive. Ne paniquez pas, ça reviendra courant du mois d'août. Comme ça, vous pourrez avoir accès aux cours, en tout cas, à une majorité des cours. C'est gratuit, tous les cours des Drive, c'est des étudiants qui partagent les cours. Il n'y a rien de payant là-dedans. C'est tout à fait gratuit. C'est sur Discord. C'est en rejoignant la Team Elite. Tout simplement. C'est les premiers liens à chaque fois sous les vidéos pour rejoindre la Team Elite. Par rapport aux matières difficiles, je pense que les deux matières les plus difficiles, en tout cas, moi qui ai galéré et quand je vois tous les étudiants qui me contactent pour des cours individuels, c'est uniquement pour la biophysique et les biostatistiques. Un peu de chimie organique aussi de temps en temps, mais concrètement, c'est ces deux grandes matières-là. Moi, personnellement, la biophysique, quand je vois les matières, alors de manière très générale, on avait radioactivité. Radioactivité, on voit un petit peu ça en premier en terminale. Je trouve ça cool et tout et ça fait un peu le prolongement logique. Donc, ça va. Je ne trouve pas que c'est le chapitre le plus difficile. Ensuite, on va avoir, on va dire, la mécanique des fluides. Alors là, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que moi, j'aimais bien la mécanique du Newton. C'est assez facile et tout. En fait, un terminal, c'est très structuré, donc c'est facile. Mais là, je trouvais que c'était pour les gérer. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut plutôt travailler. C'est assez chaud. La thermodynamique aussi, si c'est mis dans la partie biophysique, c'est chaud aussi. Vraiment, c'est chaud et je pense que c'est le chapitre qui demande le plus de difficultés à comprendre pour les étudiants. Donc, un conseil très simple pour la première année, il ne faut pas forcément comprendre la thermodynamique. Il faut juste comprendre les mécanismes techniques, on va dire, pour les items et ensuite, on balance le tout. Et quand vous avez des exercices en thermodynamique, vous avez qui tout de vous ? Soit vous vous dites c'est bon, je maîtrise et je le fais, soit vous ne le faites pas. Parce qu'il y a aussi une stratégie dans les QCM, c'est des fois de ne pas faire les QCM pour gagner du temps et sur les autres QCM et les trucs qu'il faut voir. Il y a quoi d'autre comme le chapitre en biophysique ? J'oublie quoi ? À l'époque, il y avait l'optique, je ne sais pas s'il y a encore l'optique cette année, mais il y avait aussi l'optique géométrique, etc. L'optique, moi, je n'en avais pas à paré citer. C'est pour ça que je dis que l'optique a été supprimée concrètement des QCM. C'est possible, c'est possible. Après, ça change un peu entre les facultés, ça peut changer un petit peu les matières. Il y a l'électrostatique, normalement, on ne fait pas d'électricité de fournir, on ne fait pas de vrais électrons magnétiques. Je me rappelle très bien ça. C'est le chapitre, l'électrostatique, c'est facile, par contre, dès qu'on commence avec de l'électricité magnétique, ça commence à être un peu plus complexe, mais c'est juste une mécanique, je trouve que ce n'était pas forcément insurmontable. Ce n'était pas forcément le plus compliqué. Après, il y a toutes les notions d'énergie, de travail, tout ça, qui peut être particuliers au début, mais après, ça va. Ça, c'est la biophysique, on en reparlera un petit peu après. Et les biostatistiques, de manière générale, on va retrouver les probabilités conditionnelles, donc c'est des trucs qu'on voit en terminale, un petit peu plus poussé pour la PASLAS, avec les lois binomiales, donc ça, en général, vous connaissez. Et les lois exponentielles aussi, un petit peu, c'est le petit rappel. Et ensuite, vous avez des trucs tout nouveaux, les tests paramétriques, non paramétriques, avec les lois student, ghost, tout ça. Et j'oublie quoi d'autres, les valeurs prédictives, les trucs comme ça. L'intervalle de confiance, les trucs comme ça. L'intervalle de confiance. Honnêtement, les statistiques, si j'ai un conseil absolu à vous donner sur les statistiques, c'est vraiment de sachez que, en fait, c'est une matière que vous pouvez maîtriser. Je pense que beaucoup de gens paniquent beaucoup avec les statistiques parce qu'ils ne comprennent vraiment pas à quoi ça sert ni comment ça fonctionne. En fait, c'est vraiment très, effectivement, tel que c'est présenté, c'est un peu bizarre les statistiques en médecine, dans le sens où on nous parle d'un truc, en fait, on a l'air de faire des conclusions un peu bizarres à chaque fois. Moi, c'était le sentiment que j'avais beaucoup quand j'étais en passesse. C'était à chaque fois qu'on commençait un chapitre, par exemple les tests, on nous disait, par exemple pour les hypothèses et tout, et on nous disait vous faites le test et là, vous avez la statistique de test et quand c'est supérieur à ça, c'est bon, vous êtes sûr, il y a une différence. Et moi, je me disais, j'ai compris la construction rapidement à peu près, mais je ne voyais pas en fait le lien. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vous détacher un peu de ce côté-là, essayer de vraiment comprendre l'intérêt précis et tout ça. Comprenez juste ce qu'on vous dit, c'est-à-dire ce concept-là des statistiques, des hypothèses, des tests et le fait que ça vous permette de conclure des choses, juste, disons, adoptez ce mode de fonctionnement, juste considérez que c'est vrai et après, vous verrez, ça ira un peu mieux en vrai. Ça sera moins pressant, je pense. C'est vrai que pour les tests paramétriques, tu sais, moi, je maîtrisais les biostatistiques en quatrième année de pharma. C'est-à-dire qu'en gros, je l'avais compris avant la quatrième année de pharma et en quatrième année de pharma pour préparer l'internat, en fait, c'était la révélation. En fait, les biostatistiques, c'est trop simple. Je trouve ça vraiment trop simple. Exactement, mais c'est tellement mal expliqué et bizarre. le truc avec les tables, comment lire les tables, comment faire les différents tests, ne pas se tromper, il y a des petits trucs, des petites astuces comme ça. La plupart des vidéos YouTube, je vous donne toutes les astuces pour les repérer. Donc déjà, essayez de travailler avec ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que quand on rentre dans un exercice et qu'on voit un truc de fou, un énoncé de malade, en fait, on s'en fout d'énoncer. Il faut juste voir, il y en a, est-ce que c'est super à 30, un peu à 30, quelques éléments techniques et si tu sais, le test qu'il faut utiliser, tu as la formule en tête, bien sûr, ça ne sert à rien. Et après, tu fais le calcul, bien entendu, c'est toujours des calculs qui peuvent être facilement réalisés un peu avec la catrice ou même deux têtes, ça dépend. Souvent, c'est fait pour que ça soit un peu plus simple, ce n'est pas des trucs de fou non plus. Et après, il y a toujours de table. Mais ça, on vous expliquera bien sûr. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, les biostatistiques, plus vite vous apprenez les stratégies à l'avance, avant la rentrée idéalement, plus vite vous verrez que quand vous serez en cours, vous comprendrez les concepts. Clairement. C'est peut-être la matière qui a le... Tu me diras si toi tu es d'accord avec moi, mais on pose toujours la question est-ce qu'il faut que j'aille en cours ou pas ? Quels sont les cours qu'il faut y aller ? Et moi, je dis toujours à peu près sur les matières à exercice, pour la biophysique, les biostatistiques, souvent, c'est une perte de temps d'aller en cours. Par contre, attention, il faut bien comprendre un truc, il faut voir le tempérament du prof. Si le tempérament du prof, c'est de lire sa diapositive et qu'il ne fait rien d'autre, ça ne vous sert à rien, vous avez perdu du temps. Par contre, s'il vous donne plein d'astuces, plein de hacks techniques, des applications en plus, il faut y aller, bien entendu, c'est un peu logique. C'est un peu l'idée technique. Je pense que j'en ai rajouté dessus, il faut essayer de s'adapter au professeur. C'est ça, il faut s'adapter au prof. Après, de toute façon, vous faites toujours pareil, vous testez une heure ou deux heures avec le prof, si vous voyez que vous n'apprenez pas, vous perdez du temps, vous n'y allez plus. Si au contraire, vous apprenez plein de choses et que c'est motivant, vous y allez. C'est un peu l'idée générale. On me pose la question, est-ce que la calculatrice, c'est celle du collège ? Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, c'est toujours la FX92 qui est obligatoire, la Casio. Après, peut-être qu'en fonction des facs, il y a des modèles différents. Un truc tout bête par rapport à une astuce de calculatrice, commandez vos calculatrices tout de suite avant le mois de novembre parce que c'est en rupture de stock sur Amazon et tous les étudiants me demandent si je n'ai pas du stock de calculatrices. C'est juste, petite info, parenthèse, prenez vos calculatrices à l'avance. Après, c'est toutes les facultés qui autorisent la calculatrice. Moi, ce n'était pas autorisé par exemple. Ça ne l'est toujours pas actuellement. C'est ça. En fait, il n'y a soit pas calculatrice autorisée, dans ce cas-là, il y a des aides de calcul, soit il y a calculatrice autorisée, dans ce cas-là, il va falloir se démarrer. Et ce sera toujours l'occasion de collège qui sera donnée pour ne pas pouvoir mettre des logiciels intégrés, faire des hacks techniques, des matrices, des machins. C'est un peu l'idée générale. Dites-moi un peu dans le chat, est-ce que vous, par rapport à la matière comme biophysique, biostat, est-ce que vous avez des difficultés déjà ou pas ? Est-ce que c'est des matières qui vous font peur ? Est-ce que déjà en terminale physique, statistique, ça vous parle ? Est-ce que vous étiez bon ou pas ? Ça, c'est un truc qui est important parce que moi, j'étais bon. J'étais bon en biophysique, j'étais bien en biostatistique. Quand je parle de physique et statistique, en terminale. Et je me suis pris un mur quand j'étais en première année. C'était un peu particulier. Ils étaient vraiment la bête noire, comme dit Annel. Et du coup, par rapport à la biostatistique, par rapport à la biophysique, n'essayez pas forcément d'apprendre les démonstrations. N'essayez pas forcément de décortiquer de manière très... d'apprendre tous les notions de morceaux de cours parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours en biophysique, biostatistique, donc c'est facile à retenir, ce n'est pas un problème. C'est surtout d'un point de vue applicatif. Donc, à chaque fois que vous avez une formule, essayez de voir si elle s'applique facilement. Il y a des exercices pour ça. Et si vous voyez que ça s'applique facilement, essayez de faire des exercices de plus en plus complexes. C'est un peu l'idée générale. Et alors, j'ai envie de vous donner un conseil très simple. Si vous avez des difficultés en biophysique en biostatistique, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des cours individuels. La plupart, c'est assez simple. Pour les étudiants que j'accompagne chaque année, en général, pour les biostatistiques, les tests paramétriques, disons un exemple, je prends 12 heures de cours, l'étudiant, il est au taquet. Après 12 heures de cours, il sait tout faire. Pareil pour les biophysiques, c'est pareil. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à un moment donné, si vous avez des bugs techniques, vous faire accompagner par quelqu'un. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, des coachs sur la plateforme, ça peut être des cours individuels. Bref, essayer de trouver quelqu'un et vraiment quelqu'un. Je différencie bien quelqu'un du prépa privé. Le prépa privé, ça va vous donner un rythme avec des QCM et tout, mais la personne ne va être là à côté de vous. C'est la grande différence. Oui, je suis assez d'accord. Et du coup, on s'est dit, parce que c'est vrai que j'ai toujours les questions sur la biophysique et les biostatistiques, je me suis dit que ce serait pas mal de proposer des stages. Donc là, on parle de stages de perfectionnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez un petit peu la maîtrise des connaissances de Terminal, mais ce n'est pas grave parce qu'il y aura quand même des rappels qui seront faits. Et de toute façon, dans tous les cas, vous allez avoir accès et c'est un peu l'idée générale, c'est déjà les vidéos sur YouTube vont vous aider. Ensuite, le contenu qu'on vous met en place par la suite va vous permettre de vous aider. Et en plus, derrière de cela, vous avez quelqu'un en direct. Donc Ali, il va nous faire un super stage de biostatistique et de physique. Je te laisse un peu présenter les cours que tu as prévus et ce sera disponible du 8h29 au 30 juillet. C'est le premier stage. Alors du coup, moi en gros, je vous propose deux stages. Je vous propose un stage de biostatistique et là vous voyez, on fait un tout petit peu de maths pure, mais ça dépend beaucoup des facs en fait. Je sais qu'il y en a qui n'en font pas du tout alors que d'autres en font en détail. Donc bon, on ne va pas trop 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 rentrer dans les détails. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça, ça fait un peu de rappels du terminal. Oui, ça fera des rappels de Terminal. Ça va. Je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. Bon, du coup, s'il y a besoin. Donc ouais, ça, c'est bien. En plus, ça va vous aider pour la physique en plus. Donc bref. Donc il y a cette petite partie. Après le reste, moi, je vais vous parler en fait des probabilités, des statistiques. Mon objectif, ce n'est pas de vous compliquer la tâche. Mon objectif, ce n'est pas de vous montrer en fait, comment dire, vous allez voir en fait dans vos facultés, il y a une infinité de cours possibles. Il y a une infinité de façons d'expliquer les choses. Mon objectif, c'est de rester simple et de vous expliquer précisément à quoi servent les choses, comment on les utilise pour qu'une fois que vous soyez devant votre feuille, vous vous disiez OK, ça, en fait, je sais ce que c'est. Ça, je comprends en fait. Cette situation qu'on m'explique dans mon exercice, je la connais, je l'ai déjà... En fait, je l'appréhende. Vous voyez ? Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous mettre, de vous commencer à bien voir ce genre de... Enfin, les raisonnements en fait de biostatistiques déjà dès maintenant pour qu'une fois que vous commencez votre pass S, enfin, votre pass LAS, vous soyez déjà un minimum serein. Ça, c'est à peu près... Je fais un petit tour avec... Bon, il y a quelques zones dont je ne vais pas trop parler mais qui ne servent à rien pour comprendre. Mais je fais déjà un bon petit tour du programme de pass S. OK ? Après ce stage, techniquement, vous savez répondre à la majorité des exercices de statistiques et de probabilités de pass LAS, normalement. Bien sûr, vous n'allez pas y arriver. Et c'est pas... Il faut bien comprendre... Vous allez voir Léa trop bien en sourdine, sinon ça va... Ah oui, je suis désolé, ouais. A bugué, voilà. Hop, désactiver le son. Ouais, c'est bon. Ça ne marchera mieux. Ouais, effectivement. Donc, en gros, ce que je vous disais, c'était que vraiment, l'objectif, c'est pas qu'à la fin de mon stage, vous ayez 20 dans tous les exercices de biostat. Vous allez probablement même avoir moins de la moyenne dans la majorité des exercices de biostat, même après mon stage. Mais par contre, vous allez déjà avoir commencé à comprendre le raisonnement. Quand vous allez commencer l'année, vous allez aller beaucoup plus simplement vers la compréhension de ces notions. Vous allez, en fait, vous allez commencer à comprendre les schémas et ce qui différencie les différentes notions. D'accord ? Donc, c'est vraiment important, je pense, ce genre de stage, que ce soit le stage lui-même ou au moins, en tout cas, ce qu'on disait tout à l'heure, d'essayer de vraiment bien commencer à comprendre dès maintenant ces notions-là. La compréhension, c'est un phénomène biologique, j'ai envie de dire, qui prend vraiment du temps. En passesse, vous n'avez pas le temps et vous allez voir que vous allez vite, en fait, vous aurez l'impression qu'une semaine est passée entre début septembre et fin décembre. Donc, vous allez remarquer qu'en fait, le temps que vous avez fourni pour chacun, chacune des notions que vous voulez comprendre, il sera très réduit. Donc, plus vous commencez tôt, plus votre esprit a le temps de maturer ces notions-là. Donc, c'est vraiment important d'essayer de comprendre tout ça. Vous allez voir, si vous le faites, que ce n'est pas, ce n'est vraiment pas si compliqué. C'est ce que disait Anthony tout à l'heure. C'est vraiment simple, les biostatistiques, en fait. C'est juste que, comme c'est expliqué un peu bizarrement, moi, je vais essayer de vous donner des exemples de la vie un peu de tous les jours, des trucs un peu concrets pour que vous compreniez à quoi ça sert, en fait. Et vous allez voir que les biostatistiques, moi, je ne sais pas pourquoi on les tapait, les biostatistiques, parce qu'honnêtement, c'est vraiment utile dans la vie de tous les jours, tout le temps. C'est vraiment, même pour comprendre les débats politiques, les trucs comme ça, bref, ce ne sont peut-être pas des trucs qui vous intéressent, mais de façon générale, dans la vie, c'est vraiment très utile. Et vous allez voir, du coup, que c'est assez simple, en fait, et que c'est presque des raisonnements que vous avez plus ou moins déjà. Mais juste que vous n'êtes pas rendu compte à quel point, un peu spontané et sans le faire avec les maths, quoi. Mais bref, donc ça, du coup, ça, c'est le stage de biostatistique. L'objectif, c'est à la fin, vous comprenez, et une fois que vous allez arriver devant le concours, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Si vous avez continué à les travailler pendant l'année, vous allez voir que ça va vraiment, vraiment vous simplifier. Ça fera une bonne base, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que vous allez vraiment regretter. Ce qu'on a pensé au niveau des stages, surtout, c'était que ça soit fait, en fait, sur une journée, donc une grosse thématique par journée, de telle manière à ce que, du coup, vous avez des idées pleines comme ça à la fin de la journée, vous avez une boule de tête comme ça qui fusionne, mais du coup, vous avez plein d'infos et vous avez comme ça dans le temps qui vous restera par la suite à agglomérer tous les éléments, normalement, ça devrait bien se passer, quoi. Ça, c'est ça, je ne l'ai pas dit. C'est 12 heures, du coup, par stage. Là, il y a, en gros, par gour, il y a 6 heures, du coup. 6 heures, ouais. Et 1h30, 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 c'est un taux de concentration qui est intéressant. Au-delà, ça devient un peu compliqué avec des petites pauses. C'est intéressant. Des petites pauses, ouais. Là, pour la biophysique, moi, je trouve que c'est un peu différent. Honnêtement, ce n'est pas exactement la même chose que pour les biostatistiques. La biophysique et la physique, c'est des notions, c'est vraiment très techniques, en fait. Du coup, vous n'allez pas forcément bien comprendre. Là, pour le coup, vous n'allez pas trop voir le lien avec la vie de tous les jours. Vous n'allez pas trop voir où est-ce qu'on vous mène. Mon conseil, du coup, pour ce stage-là, si vous allez le suivre, ce n'est pas de vous dire que vous allez à la fin parfaitement comprendre les concepts et que vous allez virtualiser la physique quand vous voyez un bloc de gaz, par exemple. Non, ça, ça ne marche pas. Malheureusement, c'est trop compliqué et pas très intuitif, la physique, en fait. Mon objectif, c'est qu'à la fin, quand on vous donne un cadre, en fait, dans les exercices, souvent, on vous met un cadre. L'objectif, c'est qu'à la fin, vous soyez capable de tracer les limites du cadre et comme ça, vous savez en fait quelles sont les parties manquantes et ces parties manquantes, c'est ça qu'on va vous demander en exercice. C'est ces questions-là, en fait, enfin, c'est ces questions qu'on va vous poser et souvent, je pense, en physique, en passe-lasse, on n'arrive même pas à savoir en fait dans quel cadre on se pose, on n'arrive pas à savoir quelles sont les questions en fait qu'on nous pose, de quoi est-ce qu'on parle. Donc là, l'objectif de la physique et de la biophysique, c'est juste d'essayer de vous fabriquer des modèles un peu de compréhension, on va dire, des modèles en fait de chaque exercice, à quoi ça correspond, essayer d'associer les exercices à tel chapitre pour savoir, quand vous avez en fait, quand vous connaissez bien un chapitre et que vous savez tous les paramètres qui peuvent rentrer en jeu dans ce chapitre-là, je pense que c'est beaucoup plus facile de commencer un exercice et vous êtes en fait plus serein parce que vous savez ce qu'on va vous demander. Souvent, en plus, c'est très répétitif la médecine. Enfin, la médecine, je veux dire, les matières souvent de passe entière, mais dans la physique, la biophysique et les maths, enfin, les biostatistiques, on ne peut pas vous demander des choses qui sortent du cadre. Le cadre est très restreint par rapport à la chimie, par exemple, ou la biochimie. Il y a une infinité de connaissances. Comme disait Anthony tout à l'heure, la biostatistique, la physique, la biophysique, il n'y a pas une infinité de connaissances. C'est beaucoup plus restreint en fait. Donc, c'est bien d'avoir une idée un peu globale, d'arriver à bien faire les exercices en fait. Finalement, c'est toujours le même objectif. C'est vrai que par exemple, tu vois, quand tu vois énergie, force et potentiel, ça fait un peu des rappels de la terminale, mais c'est vrai qu'en fait, c'est plein de petits hacks qui vont permettre de savoir quand on utilisait ces formules-là. C'est ça qui est important. C'est vraiment ça. Bon, ça va en général, c'est une formule avec deux, trois formules qui s'associent derrière. Pareil, c'est facile, mais il y a des hacks techniques. On se fait souvent piéger par rapport à ça. Les gaz parfaits, moi, personnellement, j'avais détesté ça. En fait, j'adore les gaz parfaits, mais dès qu'on commence à mettre, je ne sais pas si tu vas faire aborder les gaz réels aussi, par exemple, pour faire la relation avec des petits trucs, mais concrètement, il y a des formules des fois qui sont un peu poussées pour les gaz parfaits. Je pense que je vois de quoi tu parles pour les gaz réels. Moi, je vais en parler un peu. Non, l'idée en fait, c'est d'évoquer que ça existe. Oui, c'est ça. Montrer un truc, mais de ne pas le faire. Ça ne sert à rien. De toute façon, on va aller voir. Il y a beaucoup ça en maîtrise. Oui, mais il y a beaucoup ça en passe-là. Il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup ce truc de montrer une petite parcelle de tes trucs. Ça ne fait pas diquer tout le monde. C'est ça. Dès qu'il y a un truc qui est un peu hors du cadre, c'est un peu chaud. Oui, c'est ça. Hydrodynamique, ça va vous faire peur. Je pense. Là, tout de suite, ça vous fait peur. Parce qu'on a vraiment, vous n'avez jamais parlé de ça. Et en plus de ça, les liquides, ça coule et tout ça. Moi, personnellement, quand j'étais en passe-là, je me disais parce que le point qui évolue, OK, on jette une balle, on voit bien que ça tombe. Ce n'est pas compliqué. Ça n'a pas l'air compliqué et ça ne l'est pas vraiment en pratique. Alors que le liquide, vous vous dites, mais c'est un truc qui déjà de base n'est pas lié les uns aux autres. Ça peut se séparer. Bref, on a l'air perdu. Oui, c'est vrai que c'est des chapitres pas faciles. Après, tu parles de... On ne va pas trop dans les détails. On ne rentre pas trop dans les détails. Non, c'est évoquer des points techniques simples, abordables, qu'on peut facilement appliquer. C'est un peu le seul objectif. Jamais aller dans des trucs de fou en physique et en biostatistique. Ce n'est pas la peine d'aller dans des formules de malades si elles ne peuvent pas être applicables. Exactement. En fait, souvent, les formules, elles peuvent paraître compliquées, mais il y a toujours un hack pour les répondre facilement, c'est-à-dire pour faire un exercice en quelques secondes. Et souvent, d'ailleurs, en plus de ça, par chapitre, il y a, je dirais, une grosse formule qui fait très peur, qui est toujours la formule qui est tout le temps utilisé dans tous les exercices. C'est ça. Et en fait, quand on la comprend bien et qu'on la manipule bien, en fait, c'est très... Je ne dirais pas que c'est très simple par rapport à les biostatistiques. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment simple. Mais c'est vrai que la physique, la biophysique, je comprends que ça puisse faire un peu peur. Oui, c'est pas... Je ne sais pas comment dire. C'est pas compliqué. C'est pas palpable, en fait. C'est pas facile. Voilà, c'est le mot clé. C'est un peu compliqué, ouais. C'est logique. Après, il y a la radioactivité. Ce passage-là, c'est pas mal parce que je trouve que c'est un chapitre qui est facile à aborder. Ouais, c'est plus tranquille. En plus, je trouve ça stylé. Même à l'époque, je trouvais ça stylé. Je ne sais pas. Ça ne fait pas très médecine. Mais les trucs de radioactivité... Quoique, quand tu commences à aborder, par exemple, je ne sais pas, des techniques d'imagerie qui peuvent être associées à ça, ça peut fonctionner et du coup, la relation est assez intéressante. Je pense à la scintigraphie, par exemple. C'est des choses qui peuvent être intéressantes à aborder, tu vois. Complètement. Donc, par rapport à ces deux stages-là, le premier stage, il est du 29 au 30 juillet. C'est le stage de biostatistique. Le stage de biophysique, il est du 31 juillet au 1er août 2024. Chaque stage est à 120 euros. Mais vous savez comment je suis. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, concrètement, j'ai une offre tout simplement à vous proposer qui est beaucoup plus facile. En gros, c'est une offre sur les matières difficiles. Donc, en gros, je vous donne accès au stage entièrement gratuitement. C'est-à-dire, vous allez accéder pendant quatre jours. Du coup, c'est quatre jours. Quatre jours avec Ali. Du coup, personnellement, pendant toute une semaine. Donc, du lundi au jeudi. Gratuitement. D'accord ? Mais il faut juste s'abonner à la plateforme Elite. La plateforme Elite, c'est 199 euros par an au lieu de 239 euros par an avec le code promo que je vous ai mis. En plus, un petit code promo. Donc, Elite avec NT 2024. Et en plus de ça, je me suis dit que j'allais vous offrir trois bonus qui peuvent vous intéresser pour compléter sur les matières difficiles. c'est notamment les deux modules vous flash que je propose en biophysique et en biostatistique. Ça vous donne accès à pas mal de chapitres pour l'année. Donc, c'est pas mal. Donc, il y a beaucoup d'éléments de cours et bien sûr, il y a beaucoup de QCM et d'exercices. C'est le but du shoot. D'accord ? Le deuxième bonus, c'est un kit surprise que je ne vous ai pas encore concocté. Je vais vous contacter ça bientôt. Vous allez voir. Donc, il y a un mug, un stylo, un carnet de notes, un marque-page, etc., un t-shirt Elite et peut-être d'autres choses. On verra. Et vous aurez ça pour du coup courant du mois d'août max, du coup, début septembre. Et puis, sinon, un troisième bonus pour ceux qui veulent aller un petit peu en biophysique et en biostatistique notamment, il y a la possibilité de prendre des cours individuels avec moi. Donc, au tarif de 36 euros au lieu de 48 euros pour les 10 premières heures, ce qui peut être intéressant si vous avez besoin de performer là-dessus. D'accord ? Et donc, c'est une offre qui est valable toute la semaine. Du coup, de dimanche 21 juillet au dimanche 28 juillet jusqu'à 23h59 et c'est limité à seulement 20 étudiants. Donc, voilà. Pour ne pas hésiter si vous sentez que vous avez besoin. Vous allez recevoir le lien par mail, d'accord ? À partir de demain. Du coup, dans votre newsletter classique, je vous envoie des mails. Du coup, vous aurez accès à ça et du coup, il suffira de s'abonner sur la plateforme avec ce lien précisément. D'accord ? C'est le lien affilié d'Ali. C'est pour qu'il puisse être rémunéré par rapport à son stage et du coup, passer par son lien affilié. Voilà. Je vous enverrai bien sûr. C'est le but du jeu. C'est un peu le concept. En deux mots, peut-être, je parle rapidement de la plateforme Elite. Il y a deux ou trois diapos. C'est pour ceux qui ne connaissent pas. La plateforme Elite, c'est un peu comme si vous avez un Netflix pour apprendre des cours avec des vidéos, tout ça. Dites-moi un peu dans le chat s'il y en a qui ont fait des défis des 7 jours ou quelque chose comme ça, des défis n'importe lequel. Si vous avez apprécié ce genre de plateforme, si la façon dont les cours sont faits, dites-moi dans le commentaire. C'est toujours intéressant d'avoir les retours en direct. Sachez que sur la plateforme, on a à peu près 6 ans des étudiants et on a de nouveaux étudiants chaque semaine qui s'abonnent. C'est super intéressant. Ça permet quand même derrière de vous proposer pas mal de contenu et c'est ça qui est intéressant. Les cinq fonctionnalités de la plateforme, je l'ai expliqué. Tu peux peut-être juste passer à la diapo. Il y a cinq fonctionnalités intéressantes. On a la partie programme. Le programme, vous allez retrouver tous les contenus de cours. Ça va être sous forme de guide de révision. C'est-à-dire que vous allez retrouver des fiches, ça peut-être des cartes mentales, ça peut-être des QCM, ça peut-être des exercices, etc. La partie communautaire, vous pouvez échanger avec les étudiants et des coachs. Entre étudiants également, bien sûr, c'est le but du jeu. La partie consultation, là, vous pouvez poser des questions en consultation et on y répond. D'ailleurs, par rapport à ça, si vous avez des questions après le stage d'Ali, par exemple, si vous faites ce stage-là, il répondra à toutes vos questions en consultation, en vidéo, qui seront disponibles sur la plateforme et c'est un avantage. J'organise régulièrement chaque année des lives. Par exemple, on est en masterclass, tout ce qui est classes virtuelles. Par exemple, Ali va vous faire des classes virtuelles. C'est des classes virtuelles sous forme d'un stage, mais c'est des classes virtuelles. Tout ça, bien sûr, est disponible en replay par la suite sur la plateforme Elite avec, bien sûr, les contenus supplémentaires. Ça peut être les slides, les exercices, etc. Et puis, si vous avez besoin un petit peu plus loin d'aller sur du coaching, des points individuels, si vous n'avez toujours pas compris certaines notions, il ne faut pas hésiter non plus. Ça peut être moi ou d'autres coachs. Ça arrivera prochainement, je vous l'ai déjà dit, sur la plateforme Elite. Ah oui, question importante, effectivement, pour ceux qui ont déjà accès, qui ont déjà pris l'abonnement, alors, avec l'offre d'été, l'offre des 80K et l'offre de pré-lancement, vous avez accès au stage gratuitement sans avoir besoin de vous réabonner, d'accord ? Donc, du coup, vous avez accès directement. OK ? Je vous attends nombreux. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Oui, enfin bon, ce n'est pas forcément très important, mais effectivement, tu disais, Anthony, qu'il y aurait des exercices en plus et tout dans la plateforme. Moi, j'ai fait à peu près une petite centaine, on va dire, d'exercices qu'on va faire pendant le stage. En fait, à la fin de chaque cours, il y a quelques petits exercices, enfin, quelques petites questions et on pourra la mettre dans la plateforme, comme ça, vous pourrez vous entraîner. Voilà, quand c'est bien qu'on s'entraîner en replay, c'est le but du jeu, c'est un peu un peu technique. Exactement. Si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. On est encore là, jusqu'à ce que vous avez encore plus de questions. Mais en gros, c'est l'idée.